La suite, incha'Allah, j'ai dit le razel, mais j'ai vu un passage ici, on va continuer. Saïd Nahali, que le Dieu soit satisfait de lui, a rapporté, Abu Jain a dit au prophète, nous ne te taxons pas de mensonges, mais nous démontons ce que tu apportes. Donc, pour eux, Saïd Naham Hamd est une référence, c'est un modèle. Le problème, c'est le texte, le Coran. Et Abu Jain a aimé beaucoup écouter le Coran en même temps. Donc, vous voyez cette contradiction, ils sortaient le soir, le tôt, pour écouter le message, le Coran. Le contenu, déranger, c'est un déranger Abu Jain. Et c'est quoi le problème d'Abu Jain ? Donc, la connaissance, il aime le Coran plus que moi. Il aime beaucoup le Coran. Alors, il s'agit de l'aube. Il s'agit de l'aube, les deux. Et quand vous parlez de l'aube, les deux. Vous voyez quelqu'un qui vous a vu dans l'île. Il s'agit de l'aube. Il s'agit de l'aube, les trois. Il s'agit de l'aube pour écouter le Coran. donc il connaissait le courant il aimait le courant comprenez bien le courant c'est des arabes donc le problème c'était quoi de bouger l'orgueil c'est dans la mcelle c'est l'humilité donc la question il est là toujours si je peux moi je monte un peu la rame la douceur l'humilité et là basse et l'arrogance la dureté un grand problème avec le mot mais est longue l'automne l'opposé de la miséricorde c'est quoi la dureté la dureté à soi il ya deux formes de deux coeurs il ya les coeurs rocheux rocheux à gérer il ya pire encore dans ce qu'il a dit dans la nous a parlé d'un autre coeur parce qu'il a dit pour ma crassette pour l'autre on fait qu'un jala à ou achète d'art à soi il ya quoi donc à 2,6 et vos coeurs toujours par le vécu elle est bédé que les pâtes mais un coulo donc à bouger votre connaissance au niveau l'intelligence et la sagesse aussi elle est connue par la sagesse vous savez ça son vrai non c'est quoi c'est pas bouger le le maître de l'ignorance son vrai neige non c'est le maître de la sagesse la boule à quand il était très sage à boba bouillard mais le mauvais comportement là le mauvais caractère a détruit tout et déjà c'est une femme ça s'en faisait des doigts pourra bouger parce que c'est si c'est converti c'est l'islam il sera un grand renfort non a bougé parmi les têtes de collège parmi les aboulades alors or lorsque le prophète s'enlac elle a été démenti par son peuple croyez moi avec l'arrogance tu comprendras avec l'arrogance l'orgueil tu ne peux pas on peut pas avancer je m'excuse iblis et a été très très dévot très et adoré beaucoup dieu et il a passé de niveau djinn au niveau ange grâce à ses dévotions et tout ça mais il était exclu de la misère corde d'allah azzajal à cause de quoi à cause de son orgueil il a refusé de d'obéir aux ordres d'allah azzajal de se prosterner en quand il ya des gens aujourd'hui à le prophète c'est un homme orgueil moi je me prends ce temps je suis un homme comme moi non je suis le message oui là on est je suis dans l'objectivité le message tu peux les télécharger en pdf lorsque le prophète s'enlac a été démenti par son peuple fut très attristé l'ange gabriel l'archange à gabriel que la paix soit sur lui va le voir et l'interroge qui est ce qui t'afflige il répondit mon peuple m'a démenti gabriel le rassura en disant les gens de ton peuple savent pourtant que tu es véridique alors dieu qui soit exalté révéla le verset précédent donc ce verset qu'on a récité avant oui nous savons que leurs propos t'afflige car assurément ce n'est pas toi qui traite de menteur mais ce sont des signes d'allah que les injustes repoussent donc comment vous trouvez ici la délicaté c'est la douceur d'allah azza wa jalla la manifestation de la douceur dans le verset je répète or lorsque le prophète s'enlac a été démenti par son peuple il fut très attristé l'archange gabriel que la paix soit sur lui vint le voir et l'interroge à qui est ce qui t'afflige il répondit mon peuple m'a démenti gabriel le rassura en disant les gens de ton peuple savent pourtant que tu est véridique alors dieu qui soit exalté révéla le verset précédent le message et le messager dans un problème avec le message ou le messager le message mais respecte c'est un homme pour un c'est un homme véridique et nombre de dépôts s'adé qu'elle aime c'est une en train de s'entraîner alors que regardent des les zones de littérature occidentaux qu'est ce qu'ils disent à propos de ces dommages on a un petit livre les témoignages on a distribué avant bernard chaud il a dit c'est un homme d'aujourd'hui s'il revient il peut résoudre tous les problèmes de ce monde en vivant son café regarde regarde un homme un homme qui n'est pas musulman clairvoyant objectif sincère voire cette vérité alors par contre chez nous on dit ça c'est 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 un la valeur de victorie go la martine tous les ont témoigné en faveur de cidne mohamed c'est toujours on dit les grands temps se connaissent peu connaissent les grands leurs semblables une connerie m'attata là tu dois être grand pour voir les grands dommages vraiment aujourd'hui c'est une nation qui en doit on doit le mal de douce et je veux pas entrer en discussion avec tous laissé la question de la religion une nation qui ne respecte pas son qui ne respecte pas son histoire imagine une nation qui ne respecte pas son histoire qui honore pas son histoire l'histoire c'est quoi l'histoire est créée par qui par des hommes et des femmes donc on doit respecter les les hommes il y a mis le meilleur homme de notre histoire c'est celle de moi et surtout pour nos enfants nous enfants ne connaissent pas c'est normal connaissent plutôt je sais pas quel rappeur quelle chanteuse quelle célébrité qu'elle star 1 donc aujourd'hui c'est plus qu'un obligatoire de fêter de célébrer la naissance de ces temps-là vu les circonstances où on vit ainsi ce verset recel on est donc non 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 ils sont pas là pour ils ont rien contre toi oui à toi tu es véridique je t'aime tu es beau je te protège ça donc un message apaisant c'est une relation d'amour la relation entre pas seulement révélation des révélations révélations comme un message passe de poids a baissé un impact patient d'amour entre allah et son message entre son le messager et la création entre nous on doit travailler ça doit travailler beaucoup la relation émotionnelle avec ses normes en salle par la relation juridique on a une relation juridique appliquée 10 la sonna c'est appliqué à temps quand tu entends un hadith une parole cette parole vient d'allah et il passe par la bouche de ses normes en salle imagine la valeur de cette fois on regarde pas le contenu déjà la parole la source de cette parole c'est quoi la source c'est quoi le ruisseau c'est qui c'est ça oui la relation doit être doit être comment dire une relation du coeur avec les hadiths du prophètes se lancer à l'application et non et c'est le coran ou les hadiths ce n'est pas un cahier des charges c'est ce n'est pas un code d'obligation fait surtout applique voilà elle fait gérer à l'heure d'accord tu appliques mais avec amour tu dois aimer le messager tout d'abord tu dois obéir pour aimer et par amour tu dois obéir pour aimer et par amour tout tire mahabbatan wabil mahab habib il kala l'ikada eva mon bien-aimé m'a dit de faire c'est comme ça d'accord j'ai pour ça j'ai bien aimé la servitude sincère il ya la servitude servitude serviteur j'applique non mais je déteste mon maître mais je suis indifférent envers mon maître j'applique c'est tout parce que je dois appliquer parce que c'est une obligation et c'est pour ça la mosquée vit il n'y a pas des enfants les jeunes n'aiment pas la prière c'est comme ça on a hérité une prière non il faut aimer la source de messages la source de l'ordre aimer la source de l'ordre comment imagine toujours moi j'ai dit et c'est d'imaginer quand tu lis le coran c'est la parole d'allah asia wajal mais ça c'est c'est très difficile quand je dis la parole d'allah mais qui a passé par la langue de ces deux mois via c'est bien j'ai pris ça c'est réel c'est palpable un peu je sais je peux dire avec l'imagination je peux voyager oui c'est bien après après vous allez apprendre le tajuit tu vas dire mais je veux réciter bien le coran comme la réciter c'est de moi vous voyez donc la jurisprudence vient après la science apparente vient après la science du coeur est que c'est clair ici après je vais aimer tajuit pourquoi est ce que je veux entendre la récitation de cette norme ça c'est comme il a dit raser les dents les règles de bienséance de 2 2 mais lui lui a dit même tu dois imaginer que tu es en train d'écouter à moi je l'avais cité le corps il est où cette récitation dans le tajuit on commence par ça on a réduit leur rêve on a juste on parle que de ce qui est technique dans la religion faut toujours voir ses paroles donc Or lorsque le prophète était démenté par son peuple on a vu ça, ainsi ce verset recèle une tendance pleine de prévenance puisque Dieu qui soit exacté veut le consoler veut le consoler et se montrer bienveillant avec lui en stipulant qu'il est véridique auprès des gens de son peuple et qu'il ne le démonte pas réellement, au contraire il reconnaisse dans les faits et les paroles sa véracité puisqu'il l'appelait l'intègre l'intègre regardez cette qualité un homme intègre une femme intègre avant l'avènement de la prophétie par cette affirmation Dieu a donc soustrait son âme au risque d'être affligée par l'accusation du message ensuite il leur a réservé le blâme en les taxant d'injustes et de négateurs dont la parole mais les injustes nient les signes de Dieu donc il a donc épargné tout à propre à son prophète et a enfermé les mécréons dans l'abstination à nier ses versets et ses signes ce qui constitue l'injustice même car la négation émane de celui qui connaît une chose puis la nie conformément à la parole divine ils les ont niés avec injustice et orgueil alors qu'en eux-mêmes ils y croient fermement on est presque à la fin si je crois oui on juste fait finir ce passage puis au verset suivant de la même sorate Dieu l'a consolé et l'a rassuré en appelant ce qui est arrivé à ceux qui étaient avant lui il lui a promis la victoire en disant tu n'es pas le premier voilà quand tu pars tu veux consoler quelqu'un l'apeser tu dis oui tu n'es pas le premier à subir cette épreuve toujours imaginer cette relation entre Allah et la relation entre Allah et ses l'amour d'Allah et ses l'envers c'est ça ce qui est ce qui est très 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 beau pour apprendre être doux à taper sur l'épaule de quelqu'un l'aider non le consoler les autres ça va tu veux apprendre l'épaule de quelqu'un qu'il y a l'épaule de quelqu'un qu'il y a l'épaule de quelqu'un qui n'est qu'il y a l'épaule de quelqu'un qui a l'épaule Enfin, parmi les insignes et privilèges de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les marques prévenances divines en sa faveur, il y a le fait que Dieu qui soit exalté, se soit adressé à tous ses prophètes par leur nom. En disant par exemple, oh Jésus, Jésus c'est parmi les cinq prophètes de détermination, Jésus, oh Zacharie, oh Jean, mais il s'est adressé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, oh messager, oh prophète. Jamais il l'a dit, oh celui qui est enveloppé, oh celui qui est revêtu d'un manteau. Ça veut dire comment? Muzammel, yaïwa al-muzammel. Donc il n'a pas dit par nom, son nom. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette surat, le Muzammel, la surat Muzammel. Oui. Donc celui qui est revêtu d'un manteau, parce qu'il tremblait, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et a demandé de lui envelopper d'un manteau au début du message. Donc vous voyez, oh messager, oh prophète, oh celui qui est tombé, ça prouve quoi? Tout ce livre, tout ce livre, un livre entier, nous montre la place de Sayyidina Muhammad auprès de son Seigneur. Avec des versets, avec des hadiths, l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui, je ne dis pas néglige l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour viendra plus tard. Ça commence par le respect de la grandeur, ce qu'on appelle tawqir en arabe, ou at-ta'vi'l. Il y a des gens qui disent, on peut pas aimer, mais on peut estimer la grandeur, on peut respecter. Donc même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux le respecter, et après, l'amour viendra, d'accord ? Donc la même chose aussi. Et c'est pour ça qu'on a célébré la naissance, on veut, c'est pour estimer la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça doit être un jour comme les autres. Donc pour mon enfant, mon fils, on fait un anniversaire, j'ai envie, je vais dans un restaurant, j'essaye, parce que j'ai pas le moyen, si j'ai le moyen, je peux aller plus haut, plus loin aussi. Mon fils, ma vie, tout ça, et le prophète, le mariage, m'achallah, et même si j'ai pas les moyens pour faire à l'intérieur de mon cœur, mon mariage est plus important que la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si on pose la question réellement à nos cœurs, est-ce que je préfère ma personne sur le prophète ou non ? Vous n'êtes pas comme Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad était claire. Il a dit, non, je préfère ma propre personne sur toi, prophète. Sayyidina Muhammad. Pour moi, pour moi, j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect, tout l'enseignement qu'il a donné, d'arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, c'est un contenu qui a été très fort. Il reste quand même des messages, c'est un homme pour moi, à travers le livre que j'ai raconté, sa personnalité et tout ça. J'ai beaucoup aimé, depuis que je suis petite, c'est vraiment le premier livre que j'ai lu, c'était son histoire, c'était très important et vraiment, j'ai resté dans mon cœur. J'ai toujours, j'ai beaucoup de respect, mais amour, quelqu'un que je n'ai pas vu, je ne parle pas d'amour, ça veut dire, amour, il a aussi donné beaucoup d'importance, oui, le message, beaucoup d'importance. Mais le message qu'il a donné pour moi, c'est un recommencement pour moi, c'est un commencement et puis aussi un suite de religion. Les autres, ils étaient avant lui, puis lui aussi, il a, comment dire, renouvelé, comme a fait, par exemple, un gazali, renouvelé, ça veut dire, voilà, lui aussi, il a fait un peu ça pour moi. Mais il fallait continuer, il ne fallait pas s'arrêter, ça veut dire, lui, il a donné l'enseignement pour des personnes, pour des sociétés qui étaient là à l'époque, qui se comportaient n'importe comment, il a commencé à faire, à aller faire voyager un peu, mais il fallait, comment il fallait, comment dire, aller plus loin. Mais on était limité et bloqué, je ne sais pas pourquoi, on s'est voulu comme ça, mais ce n'était pas comme ça qu'il devrait aller. Aujourd'hui, j'ai lu quelque part un sage qui a marqué, aujourd'hui, les religions, ils n'ont pas beaucoup de, comme on dit, beaucoup de têtes à l'époque, ils avaient beaucoup d'intelligence plus que les hommes, c'était pour ça qu'on les suivait. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne le suit pas, comme vous avez dit, les jeunes, ils ne le privent pas, ils ne le pratiquent pas, parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les religions, aujourd'hui. Ils sont beaucoup évolués, ils cherchent beaucoup plus quelque chose qui les convainc, logique. Mais les religions, elles sont bloquées à quelque part, elles sont toujours, elles nous font reculer en arrière, de vivre comme à l'époque, de s'habiller comme à l'époque, de manger comme à l'époque, mais ce n'est pas possible. Donc, si les religions, elles veulent avancer et faire croire et avoir beaucoup de cibles, je ne sais pas quoi, il faut qu'elles soient plus intelligents que les hommes d'aujourd'hui. On n'est pas plus intelligents que nos enfants. Demain, les enfants, nos enfants, ils vont avoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de logique qu'ils veulent, qu'ils les convaincent. Mais les religions, elles sont en train de perdre leur, comme vous voyez, les autres religions, pour les musulmans, pour le moment. Comme on est vraiment bien, bien bloqués, c'est pour ça qu'on croit en tout. C'est pour ça qu'on est bloqués, qu'on est restés aussi jusqu'à maintenant. Mais à partir de maintenant, il va y avoir beaucoup de problèmes. Pourquoi, maintenant, ils commencent à chercher les faux hadiths, trier des choses comme ça ? Parce que les gens, ils se demandent, mais si vous voyez les faux hadiths qu'ils sortent maintenant, c'est énorme. Est-ce que vous avez vu ? C'est énorme qu'ils trient. Parce que ce n'est pas logique. Et puis, ça peut vraiment réfléchir, mais cet homme-là, il n'a pas transmis ça. Cet homme, il a transmis vraiment la relation avec Allah et lui, Allah et nous, comment on doit vraiment être vigilant envers l'autre, et puis aussi la relation avec l'autre. L'autre, c'est moi, je dois réagir comme moi, je veux, quelqu'un me traite, je le traite l'autre aussi. C'était ça, l'enseignement. Ce n'est pas vraiment des bêtises qu'ils sortent. C'est énorme, vraiment, que la religion, ils vont perdre. Maintenant, c'est les musulmans qui vont perdre. Les christians, déjà, ils ont foutu. Mais maintenant, c'est les musulmans. Pour l'intelligence, c'est bien d'être intelligent, mais il faut aimer. Il faut avoir beaucoup d'amour. Et comme il l'a dit Victor Hugo, il y a des gens qui sont très intelligents aujourd'hui. Mais ils ont besoin d'un cœur. Inchallah, on va méditer. Là, c'est un verset qui parle de l'amour de Sayyidina Mohamed. Je respecte ton avis. Juste parce que là, ça a perturbé même elle, parce que le message, comme il l'a dit, il y a beaucoup de choses que je suis d'accord avec elle.